Le gouvernement ne remet pas en cause le pouvoir des chefs d'entreprise. L'Iran condamne tous les attentats politiques. L'Iran condamne tous les attentats politiques. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Qui a voulu tuer M. Louis Delamare, l'ambassadeur de France au Liban ? Aujourd'hui, 30 heures après l'attentat fatal aux diplomates français, personne ne peut répondre à cette question. La dépouille mortelle de M. Delamare sera ramenée demain dans notre pays. Les obsèques auront lieu lundi à Trouville. Lundi également, M. de Commines, qui est conseiller diplomatique du gouvernement, se rendra à Beyrouth à la demande du chef de l'État afin de témoigner aux Français résidant au Liban la solidarité de la France dans les épreuves qu'ils traversent. Mais revenons aux événements eux-mêmes. Il est presque deux heures hier, dans une rue de Beyrouth, capitale du Liban. Cette voiture criblée de balles est celle de Louis Delamare. Dans une ville livrée depuis six ans au feu des armes de tout calibre, ces impacts de balles sont de bien maigres indices pour la police et le gouvernement libanais. Des quatre assassins, on ne sait toujours rien, si ce n'est que l'un d'entre eux est peut-être blanc, rien d'autre sur cet assassinat condamné par toutes les organisations politiques rivales libanaises et dont pour l'instant la logique politique échappe. Madame Delamare, sa fille et l'un de ses fils sont arrivés aujourd'hui même à Beyrouth où l'ambassade est toujours protégue par la police et l'armée libanaise. Le corps de Monsieur Delamare sera rapatrié demain par avion militaire. L'ambassadeur de France à Beyrouth sera enterré près de Tourgeville en Normandie. Il y a quelques jours, avant donc la rencontre Claude Chesson-Yasser Arafat à Beyrouth, Monsieur Delamare avait accordé une interview à nos confrères de la télévision libanaise. Cette interview vient tout juste de nous parvenir. Je vous propose d'écouter Monsieur Delamare durant quelques secondes. Il est évident que nous ne nous bornons pas à des déclarations de principe, à des déclarations de bonne volonté. Le gouvernement français, là aussi, actuel, comme l'a rappelé Claude Chesson, ses prédécesseurs, et comme le franc à ses successeurs, porte au Liban un intérêt. Ce n'est pas seulement un intérêt d'appui politique, bien qu'il ne soit pas négligeable, et cet appui politique n'a jamais été marchandé, moins encore aujourd'hui qu'hier, au Liban, aussi bien dans les relations bilatérales que dans les relations multilatérales, ce qui veut dire aussi bien dans les conversations que nous avons avec les principales capitales que lorsque un débat s'ouvre aux Nations Unies, par exemple, devant le Conseil de sécurité. C'était probablement la dernière interview accordée par l'ambassadeur de France au Liban. Dès la mort de Monsieur Louis Delamare connu, la réprobation a été unanime, non seulement en France, où le Président de la République et les membres du gouvernement, comme d'ailleurs les principaux représentants de l'opposition, ont tous salué la mémoire d'un grand diplomate. A l'étranger aussi, l'acte commis contre le représentant de la France est condamné, condamné par exemple cet après-midi par l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth. Et si Monsieur Ronald Reagan s'est déclaré choqué et attristé, Monsieur Yasser Arafat, lui, a dénoncé la main criminelle qui visait à contrarier les bons offices entrepris par Paris en vue d'instaurer la justice et la stabilité au Liban et au Proche-Orient. Tout le monde pleure donc l'ambassadeur de France au Liban. Mais il y a pourtant bien quelque part quelqu'un qui a donné des armes au tueur, Édouard Laure. 24 heures, 24 heures déjà et déjà, il faut tourner une page sur ce qui s'est passé à Beyrouth hier. Oublier l'homme, sa personnalité, celui que tous les journalistes qui ont eu l'occasion de l'approcher ont pu apprécier bien au-delà de sa simple fonction d'ambassadeur. Tournez une page donc pour essayer ce soir de comprendre en posant cette simple question qui et pourquoi. Des palestiniens, il y a, c'est vrai, des palestiniens, prêts à tout, des extrémistes que ne contrôlent ni Yasser Arafat ni l'OLP. Un commando des milices chrétiennes libanaises soutenues par Israël, cela ne ressemble pas à leur type d'action. Un mouvement de terroristes iraniens, enlever Louis Delamare pour l'échanger contre Banissard, c'est encore une hypothèse. Ou enfin, il faut savoir qu'à Beyrouth, tout est permis. Louis Delamare y était en poste depuis deux ans, je l'ai vu samedi dernier pendant plus d'une heure, il n'était pas question qu'il quitte la capitale libanaise. En fait, ce drame devient encore plus effrayant dans la mesure où il ressemble ce soir à un acte totalement gratuit. Oui, l'enquête sera longue et connaîtra-t-on un jour la vérité ? Pendant trois jours, peut-être un peu plus, la vraie capitale de la Pologne ne s'appellera pas Varsovie, mais Gdansk pour tenir son premier congrès national. Le syndicat Solidarité a en effet choisi la ville des chantiers navals de la Baltique, la ville d'où était parti il y a un an tout le mouvement de protestation des travailleurs polonais. Mais en quelques semaines, le panorama politique a changé et le gouvernement maintenant ne semble plus vouloir reculer. Un congrès capital donc au moment même où les manœuvres en Biélorussie ont pris une ampleur soulignée par les Américains, au moment aussi où, vous l'avez constaté, sur les côtes de la Baltique, les rares promeneurs ne peuvent manquer d'apercevoir les bâtiments de la flotte soviétique. Un simple rappel pour ceux des syndicalistes qui voudraient aller trop loin. A près de Gdansk, c'est le primat de Pologne, Mgr Glimp, qui en présence de plus de 5000 syndicalistes venus de tout le pays, a célébré une messe avant l'ouverture du premier congrès national de solidarité. Nous devons beaucoup à l'église, lui a dit l'Eschwalesa, et nous attendons d'elle beaucoup plus encore. Mgr Glimp a réitéré ensuite son appel à la paix sociale dans le pays, et un peu plus tard, aux alentours de 11 heures, c'était l'ouverture officielle du congrès. Une ouverture marquée par un premier incident, puisque le représentant du gouvernement polonais notait la présence d'observateurs pour la plupart des syndicalistes venus des pays occidentaux, alors qu'il n'y avait aucun représentant syndical des pays de l'Est. Applaudis à tout rompre par quelques mille délégués, l'Eschwalesa a été net. Nous sommes ici par la volonté des travailleurs, et c'est à eux que nous voulons rester fidèles, a-t-il dit. Côté gouvernement, le représentant officiel a lu un message du vice-premier ministre Rakowski, et alors là, changement de ton, le gouvernement polonais sollicite l'appui de solidarité pour sortir le pays de la crise, tout en le rappelant au respect de ses statuts. M. Rakowski, la veille pourtant, n'avait pas hésité à rappeler la présence de troupes soviétiques en manœuvre en Biélorussie, non pas pour menacer, mais plutôt pour rassurer ses compatriotes quant à l'éventualité d'une intervention, un message que tout le monde en Pologne a bien reçu. Oui, alors au début de ce congrès, ce qui est tout de même remarquable, Georges Bortelli, c'est que solidarité a semblé-t-il en même temps élargi et radicalisé ses revendications, non ? Élargi surtout, peut-être, parce que, rappelez-vous, il y a un an, après les fameuses grèves de Danse, on parlait beaucoup de revendications partielles, ponctuelles presque, on parlait du samedi jour férié, ou bien on parlait de la réintégration de syndicalistes qui avaient été licenciés. Maintenant, c'est tout autre chose, solidarité veut tout simplement remodeler, repenser l'ensemble de l'économie polonaise. Il faut dire qu'elle en a bien besoin parce qu'elle a effectivement fait faillite et que ce congrès se déroule sur fond de Pologne sous-alimentée. Alors, Valesa et ses amis disent, eh bien, il faut faire une nouvelle économie polonaise, fondamentalement nouvelle, une économie autogestionnaire, et autogestionnaire jusqu'au bout. C'est-à-dire que même les directeurs des entreprises seront élus par le personnel. Alors, c'est cette revendication qui entraîne un véritable tollé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire dans le parti ? Oui, forcément un tollé, car jusqu'à présent, rappelez-vous, c'est le parti qui a en main la désignation des chefs d'entreprise. Alors, que disent les dirigeants du parti ? Eh bien, ils disent, vous, Solidarité, vous êtes en train de vouloir nous reprendre le pouvoir économique, c'est-à-dire, par voie de conséquence, le pouvoir politique. Par conséquent, vous êtes infidèles à ce que vous avez promis vous-même. Vous disiez, nous ne nous occuperons que de social et pas de politique. La politique, nous la laisserons au parti, comme il est de règle dans un régime communiste. En réalité, vous êtes en train de vous ériger en contre-pouvoir, donc de saper les bases du régime. Alors, c'est donc une atmosphère de tensions politiques très vives, avec des incidents nombreux, par exemple, le fait que les représentants de la télévision officielle n'ont pas pu entrer dans la salle du Congrès, c'est un indice entre bien d'autres que ça ne va pas bien. Reste à savoir si l'un de ces fameux compromis à la polonaise ne va pas intervenir au dernier moment et détendre un peu cette atmosphère qui a un grand besoin d'être détendue. M. Pierre Moroy passe le week-end dans sa région. Demain, le Premier ministre donnera le coup d'envoi de la Grande Braderie dans sa ville de Lille, un événement. Ce matin, M. Pierre Moroy était à Douai et il inaugurait la 37e foire de la ville, des rencontres avec les personnalités de la région, mais aussi un premier interlocuteur, un tout petit peu surprenant tout de même. C'est vraiment un grand bonheur pour moi de vous accueillir à la foire Expo de l'Industrie, de Douai. Aurais-je l'honneur de serrer votre main ? Vous avez vraiment une pointe très solide, une pointe de Premier ministre. Il faut, a-t-il dit, définir de nouvelles règles au sein de l'entreprise. Il faut pratiquer la concertation et le dialogue. Mais tous les Français doivent participer à la bataille contre le chômage, un objectif prioritaire pour le gouvernement qui, pour l'atteindre, ne ménagera aucun effort, notamment en faveur des PME pour les inciter à embaucher. La grande industrie, les grandes entreprises, ne créeront pas seules les emplois dont la France a besoin. PME, artisans et commerçants doivent savoir que le gouvernement fait et fera tout ce qui est en son pouvoir pour leur permettre d'embaucher. Nous sommes décidés à mettre fin à l'augmentation des charges sociales qui pèsent sur les entreprises. Je le dis, j'aurai l'occasion de le répéter le 15, et aussi de changer ce système actuel qui pénalise d'une façon anormale les entreprises de main d'oeuvre. Alors, et puis, dans ce discours, Philippe Sassi, une petite phrase a dû faire particulièrement plaisir aujourd'hui aux chefs d'entreprise. Alors, je cite M. Pierre Moroy, mot à mot, il n'est pas question d'instaurer, je ne sais quel droit de veto sur les licenciements. Ça, c'est une revendication du patronat ? Ah oui, absolument, depuis longtemps, en tout cas. On sent de toute évidence que le gouvernement et les chefs d'entreprise depuis quelques jours ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Le président de la République qui a lui-même donné le ton en déclarant, il y a un petit peu plus de deux semaines, je veillerai à développer au maximum les PME et les PMI. Et qui a dit il faut restaurer l'image des chefs d'entreprise ? François Serac ? Raymond Barre ? Eh ben non, c'est il y a aussi quelques jours. Pierre Moroy. Qu'il aurait pu croire alors que plus de la moitié des Français chantent sur l'air des lampions on a gagné, on a gagné qu'un gouvernement socialiste comme vient de le faire le Premier ministre déclarerait il n'y aura pas de veto au licenciement alors que la menace de 2 millions de chômeurs se profile à l'horizon. En acceptant l'idée que pour inciter à l'embauche si on ne doit pas interdire les licenciements Pierre Moroy fait face à ses électeurs socialistes et communistes preuve à la fois de courage et de réalisme. Mais il sait et avec lui plusieurs membres du gouvernement que sans les entreprises il ne pourra pas gagner la bataille contre le chômage. En cela les 100 jours dont on part le temps ont apporté certaines modifications dans les mentalités cela s'appelle tout simplement le pragmatisme. Alors entre socialistes et patrons il n'y aura jamais probablement de mariage d'amour mais peut-il y avoir un mariage de raison ? Pour le moment la plupart des petits patrons et même des grands aussi attendent de savoir ce qui va se passer écoutent ces propos en semblant dire au gouvernement tu causes tu causes mais qu'est-ce que tu vas faire ? Alors qu'est-ce qu'on prépare ? A la demande de François Mitterrand lui-même un groupe de travail va être constitué sur le problème de la création d'entreprises. Un plan PMI est en préparation au ministère de l'industrie dont le budget va être singulièrement semble-t-il augmenter enfin un certain nombre de dégrèvements fiscaux pour les entreprises vont figurer dans le projet de budget pour 1982. Actuellement toutes les conditions paraissent réunies pour que l'économie française connaisse une reprise et pour que la croissance en 1982 soit plus satisfaisante. Mais les chiffres sont une chose et si la plupart des économistes qu'on dit distingués se trompent si souvent c'est parce qu'ils oublient une chose c'est que la bonne moitié de la vie économique c'est fait de psychologie. C'est dans ce contexte donc qu'il faut interpréter ce discours de Douai c'est dans ce contexte que le premier ministre prépare son fameux discours du 15 septembre devant l'Assemblée ce jour-là tout son art et toute sa force politique consisteront à bien persuader les chefs d'entreprise qu'ils peuvent sans crainte investir et embaucher. Oui mais à Douai au coeur même du bassin minier donc monsieur Pierre Morrois ne pouvait pas ne pas parler du charbon et le premier ministre s'est montré formel le charbon a-t-il dit dans le nord ça n'est pas fini et il annonce quatre mesures. Ce sera la revanche du charbon a proclamé Pierre Morrois la revanche du charbon français sur les 50 millions de tonnes brûlées l'an dernier 30 millions venaient de l'étranger d'Allemagne mais aussi d'Afrique du Sud situation paradoxale quand on sait que le sous-sol français contient près de 500 millions de réserves exploitables il y a trois bassins principaux celui du Midi le bassin Lorrain et le bassin du Nord Pas-de-Calais ce dernier a produit en 1980 5 millions de tonnes seulement car son point faible c'est une productivité très basse une tonne de minerais par jour et par homme contre 3 tonnes en Lorraine d'où l'attention particulière du premier ministre aujourd'hui qui a annoncé avec fermeté le principe d'une relance de l'extraction cette relance passe par la promotion des technologies nouvelles surtout la gazéification en profondeur autre mesure l'utilisation intensive des installations qui existent déjà enfin la recherche sera encouragée et pour financer cette reconversion la subvention de l'Etat versée au charbonnage de France sera augmentée de 30% d'autre part l'environnement ne sera plus sacrifié les cités minières seront rénovées et là aussi l'Etat fera un effort financier dès le budget 1982 autre secteur d'activité où la morosité disons règne le textile M. Pierre Dreyfus le ministre de l'industrie inaugurait ce matin le salon du prêt-à-porter masculin à son départ les industriels avaient retrouvé en partie disons leur sourire M. Dreyfus venait de leur annoncer la multiplication par 5 des crédits de politique industrielle de son ministère les français n'ont plus les yeux de Chimène pour le vêtement masculin en 1980 la consommation a baissé de 3% et un vêtement sur deux est importé c'est à dire qu'il vient essentiellement des pays du tiers monde le ministre de l'industrie fait confiance au chef d'entreprise ceux qui font du bon travail au point de vue produit au point de vue innovation au point de vue rénovation de leur équipement au point de vue effort à l'exportation nous aiderons il faut qu'ils s'aident eux-mêmes d'abord mais ils ont l'intention de le faire vous avez parlé de l'augmentation des crédits de votre ministère vous voulez consacrer en partie pour le textile je ne sais pas nous avons des crédits pour des stratégies industrielles nous verrons là où ils sont le plus utiles je viens d'arriver moi ce salon du prêt à porter masculin est le premier au monde 90 pays sont présentés 32 000 acheteurs s'y précipitent pour mieux connaître les produits français une occasion pour les professionnels de rappeler leurs quatre priorités pour préserver l'industrie du vêtement une réguler les importations qui sont de plus en plus menaçantes pour le marché intérieur 2. relancer la consommation par un abaissement de la TVA 3. alléger les charges de l'entreprise qui sont trop importantes 4. enfin stimuler les exportations par l'ouverture de marchés actuellement protégés les professionnels ont été intéressés par les propositions du ministre qui a souhaité donc ce matin une auto-limitation des importations un point de vue partagé par Maurice Bidermann qui représente un chiffre d'affaires de 1 milliard et demi de francs je pense très franchement qu'une canalisation des importations est nécessaire je m'explique si on produit à 2 en France à 2 francs il faut importer à 1 franc il ne faut pas dire qu'on va vendre ce qui est produit en France à 2 et ce qui est produit à l'extérieur à 1 il faut dire qu'on va la vendre sur la base d'une compensation moyenne d'un prix moyen il faut que l'importation en clair soit quelque chose qui conforte l'emploi et qui ne soit pas contre l'emploi vous pensez que le textile va encore perdre beaucoup d'emplois tout dépendra du plan qui va sortir en septembre octobre ou novembre qui permettra de stabiliser en tout cas cette industrie tout dépendra de la péréquation qu'on mettra par exemple dans les charges sociales il n'est pas normal qu'un employé qui fait 10 millions de nouveaux francs dans le pétrole paye que l'entreprise paye mais les mêmes charges sociales qu'un employé dans le textile et surtout dans l'habillement dans les industries de main d'oeuvre il faut rappeler que les produits français sont souvent plus chers que les vêtements importés et en relançant la consommation on risque de favoriser davantage ces importations attention à ce sourire l'extension des nationalisations c'est l'un des moyens de sortir de la crise affirme monsieur Jean Le Garec qui est chargé au gouvernement de ce dossier mais les actionnaires seront indemnisés avec justice nous ne paierons pas en monnaie de singe écrit-il dans François monsieur Pierre Messmer juge l'action du gouvernement à l'actif l'ancien premier ministre place la volonté d'honorer les promesses faites avant les élections et au passif le sectarisme qui selon lui n'a pas tardé à se manifester le campus du mouvement des jeunes giscardiens s'est ouvert hier dans le canta l'objectif de cette réunion s'adapter aux nouvelles conditions de la vie politique monsieur Jacques Blanc Jean-François Degnaud et Roger Chineau participeront au travail au chapitre sondage celui publié par la vie française réalisé par l'IFRES un sondage consacré justement à l'opposition 44% des personnes interrogées estiment que l'opposition n'est pas assez active 62% pensent que son rôle est de faire des propositions et 30% d'entre les personnes interrogées des personnes interrogées jugent que monsieur Jacques Chirac devrait en être le leader 24% préférerait une personnalité nouvelle madame Simone Veil qui dans un autre sondage réalisé par la Soffresse pour le Figaro Magazine reste la personnalité la plus populaire de cette opposition a évoqué elle aujourd'hui les rapports entre la France et le marché commun pour la présidente de l'assemblée de Strasbourg le risque c'est que sans le vouloir la volonté européenne du gouvernement qui est réelle dit madame Simone Veil et qui semble sincère ne puisse être concrétisée l'étranger rapidement avec une fusillade en Espagne un nouveau dignitaire du régime iranien assassiné et la situation en Égypte nous commençons d'abord par le Caire la repression se poursuit en Égypte après les 553 personnes interpellées et gardées à vue mercredi dernier ce sont 547 autres interpellations portant le chiffre à un total de 1100 qui se voient actuellement gardées à vue dans le cadre de la campagne menée par le parquet général contre je cite les responsables des incidents confessionnels c'est à dire les membres de l'extrême droite musulmane d'autres arrestations sont à craindre car selon certaines sources il y aurait plus de 6000 personnes considérées comme étant cadre du mouvement islamique égyptien à 5h GMT ce matin une déflagration a secoué une nouvelle fois Théhéran alors que venait de mourir la dernière victime de l'attentat de dimanche dernier le colonel Baïd Dasgerdi chef de la police c'est cette fois-ci l'ayatollah Ali Godoussi procureur général de la révolution qui en était la victime il a succombé à ses blessures en début d'après-midi c'est une bombe incendiaire placée dans son bureau qui a explosé bombe qui serait du même type que celle qui avait tué le premier ministre et le président de la république lors de l'attentat de dimanche dernier Radio Théhéran indique qu'il y aurait deux ou trois autres blessés à la suite de cette explosion la police espagnole a tué ce matin à Barcelone Enrique Lesserdon Calixto le chef des groupes de résistance antifasciste du 1er octobre plus connu sous le nom du Grappot le Grappot se présentait comme le bras armé du parti communiste espagnol reconstitué un groupuscule né en Galice en 1963 d'une scission au sein de l'organisation marxiste-léniniste espagnole depuis 1975 on lui attribue une cinquantaine d'acisséna ainsi qu'une centaine d'enlèvements et de hold up fuite d'hexa-fluorure d'uranium cela s'est passé à la centrale nucléaire de Tricaste quelques locaux techniques ont été contaminés sans conséquences pour le personnel ni pour l'environnement affirme la direction de l'entreprise les incidents dans la région lyonnaise des voitures à nouveau volées et brûlées cette nuit la police et les pompiers ont été accueillis à coups de jet de pierre pour monsieur Charles Harnut qui en dehors de son poste de ministre de la défense est aussi le maire de Ville d'Orban les élus ne laisseront pas les voyous faire la loi ce soir le Paris Saint-Germain accueille au Parc des Princes l'équipe argentine de Boca Juniors Boca Juniors c'est l'équipe la plus couronnée d'Argentine 18 titres nationaux et une victoire dans la coupe intercontinentale mais c'est aussi l'équipe qui possède en ses rangs l'étoile du football d'aujourd'hui celui que l'on considère déjà comme un nouveau pelé ce jeune homme de 19 ans vaut près de 2 milliards et demi de centimes à lui tout seul il assure aujourd'hui la recette d'une rencontre de football que ce soit dans son pays ou à l'extérieur son pays c'est l'Argentine son nom c'est Maradona considéré comme un demi-dieu dans une nation où l'on gouverne encore selon le principe du pain et des jeux notre héros ne manque pas d'intérêt pour ce garçon pour ce garçon issu du peuple et porté à la gloire par le peuple la réflexion sur le devenir social du pays ne l'inquiète pas la politique il n'aime pas ça quant à sa manière d'interpréter les critiques faites à l'Argentine notamment avant le dernier mondial elle est très personnelle bien sûr cela m'a fait beaucoup de mal car tous les Argentins passaient alors pour des hommes lâches et c'est pas vrai mais nous avons remporté depuis le mondial et comme ça nous avons prouvé que nous étions non seulement des hommes mais aussi très civilisés voilà une réponse de professionnel mais cela dit l'on peut s'interroger sur le fait qu'une équipe de football d'Amérique du Sud vivant dans un système social que beaucoup dénoncent ne soit venu en Europe occidentale que pour jouer au football et comme elle le dit si bien pour voir la tour Eiffel match donc dans maintenant 8 minutes au Parc des Princes Boca Juniors contre le Paris Saint-Germain avec Maradona au championnat du monde de judo à Maestrich on attendait aujourd'hui Thierry Rey ce soir on est un petit peu déçu par sa 5ème place mais un autre tricolore a fait nettement mieux il s'appelle Serge Diot et lui est monté sur le podium médaille d'argent donc pour Serge Diot qui pourtant avait porté la première attaque payante de son combat contre le coréen Parc une finale qui était très ouverte les deux hommes s'étaient en effet déjà rencontrés une fois au championnat du monde militaire et Diot l'avait alors emporté mais ici à Maestrich c'est Parc qui aura le dernier mot grâce à une immobilisation Diot essaiera tout pour se sortir de l'étau du coréen mais la force physique l'emportera finalement ce n'est que partie remise pour le jeune français qui après tout n'est âgé que de 21 ans et qui a déjà en poche un titre de champion du monde junior avec Thierry Rey qui a malheureusement échoué aujourd'hui et qui ne rapporte pas même une médaille de bronze et donc Serge Diot la France possède deux très jeunes mais très grands champions alors Pierre de Brest les chevaux abandonnent Deauville le temps devient mauvais sur la côte de la Manche non pas du tout il fait beau le vent non pas du tout mais il faut bien revoir maintenant les chevaux classiques sur un hippodrome classique et on revient au moulin de Longchamp exactement c'est à dire qu'il y aura une très très belle affiche au programme de cette réouverture de Longchamp avec tout d'abord le prix du moulin de Longchamp une course classique et puis le prix Niel et puis bien sûr le tiercé dans une épreuve handicap le prix France Soir Magazine plus que nous sous le nom du prix de la table mais vous savez que nous sommes à un mois du prix de l'arc de triomphe qui est en quelque sorte le championnat du monde des purs sang donc maintenant on regarde avec intérêt toutes ces courses classiques qui vont se dérouler jusque là alors si on veut donner une première précision je crois qu'il y aura 16 partants mais 17 numéros il y aura non partants oui le numéro 2 Prospero a été déclaré forfait on ne sait pas pourquoi et donc il y aura quand même 17 numéros dans la course 17 numéros mais enfin on ne tient pas compte du numéro 2 puisqu'il ne courra pas voilà inutile de le jouer alors ce tiercé réunit un très bon lot de 16 poulains et pouliches âgés de 3 ans et au-dessus qui devront parcourir 1850 mètres corde à droite cette fois-ci comme par le passé d'ailleurs les chevaux de 3 ans devraient mieux se comporter que leurs aînés Daniri qui porte le plus gros poids de la course n'aura pas une tâche facile dans ce tiercé chaque fois que Daniri court dans un tiercé il fait partie des favoris il vient de bien courir là à Deauville mais enfin il n'a fini que 6ème oui enfin il a fini 6ème dans une course où il n'y a pas eu beaucoup de train entre le cheval qui a gagné et lui il doit y avoir une longueur une longueur et demie donc on ne peut pas dire qu'il est mal couru comment ça devrait se passer pour lui dimanche ? écoutez c'est un cheval qui paye son succès dans un récent tiercé il a 60 kg à porter c'est très difficile néanmoins il a la qualité nécessaire pour gagner une course même à ce poids Watermelon que vous avez engagé dans le tiercé de dimanche reste sur une bonne 4ème place dans un tiercé à Deauville oui sur une très bonne 4ème place sur une distance qui est certainement un petit peu longue pour lui c'est pour ça que cette fois-ci il court 1800 mètres ce qui est certainement plus dans ses cordes j'ai envie d'en faire mon premier favori qu'est-ce que vous en pensez ? c'est la régulière il a été même il a couru tout le temps à l'arrivée cette année et je pense que si les vieux choux ne sont pas beaucoup mieux placés que les 3 ans il doit avoir une toute première chance il semble après un an d'absence retrouver les qualités qu'il avait Daniri vous venez de le voir ne part pas battu malgré ses 60 kilos Toristo se peut venir le danger il reste sur une très belle 4ème place dans un restant tiercé après avoir été gêné pendant la course Molto Rapido vient de faire une course remarquable à Deauville Camara est encore Maiden cela veut dire qu'il n'a pas encore gagné sa course mais cela ne devrait pas tarder L'Onest Cap sur Mon Insider voilà ses cheveux porteront les numéros 6, 11, 1, 10, 9, 12 et 14 Merci Pierrette si vous roulez ce week-end sur les routes françaises et bien profitez bien des autoroutes en effet à partir de lundi elles vous coûteront un peu plus cher 2 centimes et demi de plus par kilomètre alors la hausse toutefois ne pourra pas dépasser 16,5% on met une carte derrière nous des autoroutes français avec les nouveaux tarifs il faut préciser tout de même que vers l'ouest l'autoroute va maintenant jusqu'à Rennes et l'autoroute Paris-Rennes qui s'arrête à la Gravel augmentera lui aussi quelque peu ses tarifs le temps lui je pense restera stable demain Laurent Bouchier le soleil sera toujours présent sur la France Oui vous savez Patrick il y a des moments où présenter la météo est extrêmement agréable depuis le début de la semaine il fait beau pratiquement partout et fort heureusement ce temps va durer encore quelques jours regardons les températures qui ont été relevées à 14h par la météo nationale et qui présentent la particularité d'être toutes situées entre 20 et 25 degrés à l'exception de Biarritz 26 degrés le temps pour demain maintenant et bien il est presque le même que celui d'aujourd'hui en Corse il y aura encore quelques orages et sur le reste de la France après une nuit assez fraîche et une matinée également fraîche et brumeuse le temps sera partout ensoleillé et beau les températures prévues pour demain elles sont sans changement légèrement en hausse quand même c'est normal le bon ensoleillement en est la cause enfin je vous laisse regarder notre agenda et je vous dis un mot pour lundi ce type de temps frais le matin et brumeux et ensoleillé dans la journée continuera peut-être également mardi peut-être aussi mercredi mais là ce ne sont plus que des supputations merci à 23h30 c'est Monique Carat qui vous donnera les dernières informations de cette journée de samedi bonne soirée j'espère vous retrouver demain à 12h45 pour Antenne de Midi allez-vous allez-vous allez-vous